Le procès à l'encontre de Benjamin Mandi se poursuit à Manchester. Jeudi 18 et vendredi 19 août 2022, c'était au tour du contre-interrogatoire de la plaignante, qui accuse le joueur de trois viols successifs la même soirée, le 11 octobre 2020. Ainsi, l'avocate de Benjamin Mandi, Eléa Norloz, a pris la parole et n'a pas hésité à évoquer la relation qu'elle entretenait avec une autre plaignante du joueur de football. Comme l'a relaté l'équipe, la femme de loi a basé tout son interrogatoire sur un groupe WhatsApp, surnommé Sonne Deschlags. La défense de Benjamin Mandi a assuré que les deux victimes présumées du joueur en faisaient partie. Eléa Norloz a affirmé que les deux plaignantes étaient parties en vacances ensemble et qu'elles étaient sorties, au restaurant ou dans un bar, 25 fois en un an. Ainsi, la femme de loi a expliqué que ces faits venaient contredire la version de la première plaignante. Cette dernière aurait assuré n'avoir rencontré qu'une seule fois la seconde victime. De plus, l'avocate a tenu à pointer du doigt le fait que la plaignante n'a contacté la police que trois semaines après les faits supposés. L'avocate de Benjamin Mandi a attaqué la victime présumée du joueur à ce moment-là, début novembre, 2020, vous vous étiez persuadé que vous étiez véritablement une victime. Point vous vous êtes persuadé que M. Mandi avait fait quelque chose de mal au lieu de quelque chose qui était pleinement consensuel, a-t-elle lancé. Je suis absolument certaine de ce qui s'est passé, a répondu la jeune femme. Je n'aille donner mon consentement à aucun moment. Je n'aille pas eu besoin de me persuader moi-même. Benjamin Mandi est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !